dans ce parking sombre j'ai rendez vous avec une petite diva dont je rêve depuis longtemps qui est une voiture de collection qui date de 1977 il ya 35 ans qui est une lancia bêta ça vous dit peut-être rien mais la voilà une voiture que je vais peut-être sans doute très certainement acheter pour le début de ma collection c'est une voiture assez mythique parce que c'est la première lancia de l'air fiat et au départ les gens disaient c'est plus une lancia etc et puis finalement elle a eu un très gros succès parce qu'il y a eu plein de versions et alexandre qui est là on est l'euro propriétaire bonjour alexandre vous allez me présenter donc cette cette voiture que je m'apprête à j'ai déjà succombé sous le charme mais vous l'avez depuis six mois c'est ça depuis un an un an depuis un an il s'agit d'une lancia bêta coupé 2000 de 1977 donc il s'agit d'une série 2 une série 2 avec tous les petits chromes qui vont bien ouais ce qu'il faut dire c'est qu'il ya eu plusieurs séries et ça même si c'est la série 2 c'est une des toutes premières voilà et la vôtre est dans un état mais remarquable parce que c'est une voiture que je piste enfin la bêta depuis longtemps et ce qu'on voit sur les annonces c'est souvent les états un peu décrépit puis on voit d'autres c'est alors que celle là elle a tout le petit rétroviseur on met de l'époque les entièrement d'origine il ya simplement le volant qui a été remplacé un volant nardi l'intérêt de la série 2 c'est vraiment de conserver tout ce qui est chromé le le bois sur le tableau de bord on va on va aller regarder ça dans le c'est 120 chevaux c'est ça je crois là 118 118 on y va on va on va on va dehors vous m'emmenez faire un petit tour et puis on s'arrêtera ouais ouais c'est vous qui comme d'habitude c'est du direct ça qui m'intéresse heureusement que la lumière se fasse moi j'adore on va le voir apparaître avec la lumière mais parce qu'après les séries 2 les tableaux de bord étaient moins jolies ils sont en plastique voilà on abandonne aussi les pare-chocs chromés on profite pare-chocs voilà ça y est la lumière se fait on découvre là ça c'est le tableau de bord vraiment des premières séries qui a un cachet j'adore ce genre de petites parce qu'il y a de très drôle c'est que vous l'avez acheté chez gt spirit qui est un marchand à lyon spécialisé et je l'avais repéré déjà à l'époque parce que c'est tellement rare d'en voir dans cet état et en fait en plus elle n'a pas été restauré elle est entièrement d'origine simplement un voile de peinture qui a été appliqué il y a quelques années mais entièrement d'origine le dessin des sièges en même temps je suis frappé par l'espace qui à bord on fera le tour tout à l'heure il y a des petits détails j'adore ça la dragonne avec le ressort de rappel avec le poêle avec le ressort de rappel oui c'est ça elle remonte même la même la pendule marche c'est très rare ça tous les manomètres fonctionnent aussi pression d'huile température d'huile voltmètre voilà on l'a là on la voit enfin sur tous ses angles et là vous avez fait mettre des plaques c'est légal les plaques noires pour les voitures de collection elle a une carte grise de collection une carte grise normale par contre sur les plaques des plaques noires sans le département ils vous embêtent pas les flics avec ça normalement pour les avoir il faut une carte grise collection d'accord mais bon c'est c'est tolérant on ouvre le coffre parce que les belles les jantes aussi pareil avec le vernis d'origine